Rebonjour à toutes et à tous. Un rebonjour qui n'est pas spécialement nécessaire, c'est de la politesse, puisque sans aucun doute, vous avez enquillé les quatre émissions les unes derrière les autres, puisque nous avons un spécialiste qui est plus que passionnant. On passe un très 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 bon moment avec vous, Rudy. C'est formidable. Alors, pour tempérer un peu l'enthousiasme, chacun sait, ou a lu ou entendu, qu'il y a des grandes instances comme l'OMS par exemple, qui nous alertent et qui disent voilà, attention, doucement, finalement, globalement, une réduction de la viande dans son intégralité, plus précisément la viande rouge, et le porc, et la charcuterie. Alors, on est un peu dans cette approche un peu de food bashing aujourd'hui. On y va, voilà, bon, sauf qu'il faut quand même, on va rester quand même maître un peu de la situation. Il y a un plaisir alimentaire, et si les produits sont tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont une histoire, c'est qu'il y a des interventions qui ont leurs raisons, et c'est bien pour ça, Rudy, qu'on est content d'être avec vous. Alors, on va peut-être se focaliser sur quelque chose qui interpelle un peu tout le monde, mais qu'on ne connaît pas, c'est nitrate, nitrite, d'où ça vient, et puis finalement, à quoi ça sert, et puis comment on fait aujourd'hui pour avoir un produit, des fois affiché, sans nitrite. Alors, ça sert à quoi ? Où ils viennent d'où, ces nitrates, nitrites ? Alors, je vous explique. Alors, concernant les affichages qu'on a, où vous trouvez dans les GMS, c'est-à-dire, il y a des grandes marques, pour ne pas les nommer, vous les connaissez, qui marquent conservation sans nitrite. Oui. Donc, conservation sans nitrite, ça veut dire qu'eux, ils ne rajoutent pas de saine nitrité. D'accord. Pour moi, mettre sur l'étiquette, sans rajout de saine nitrité, ça serait plus juste. Oui. Voilà. Parce que le sel nitrité, ils l'achètent, ils n'ont pas le droit de le mélanger, il y a un agrément pour ça, c'est les sacs jaunes, la plupart du temps, et en France, on utilise beaucoup le 0,6% de nitrite. D'accord. 0,6% de nitrite par rapport à la quantité de sel. Donc, ils mettent, par exemple, dans le temps, 22 g de sel par kilo de masse, ou dans un produit fini, aujourd'hui, c'est descendu jusqu'à 17. D'accord. Parce qu'on veut moins de sel. Oui. Voilà. Et ce qui est une bonne chose. D'accord. Par contre, ce n'est pas là, dans la charcuterie, qu'il y a le plus de sel. Vous le savez aussi bien que moi. Ça, il contribue, quand même. Voilà. Ça, il contribue. On est d'accord. On est d'accord. Mais il y a de moins en moins de charcuterie qui est consommée, malheureusement. Oui. Et aussi la viande. Oui. Après, les jeunes, ils ont une autre habitude de se nourrir, la nouvelle génération. Il y a des choses à faire changer, parce qu'il y a aussi l'obésité par là. Oui. Beaucoup de sucre, etc. Donc, si vous voulez, en gros, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux procédés, aujourd'hui, qui se pratiquent. Oui. Sans nitrite. D'accord. Ou sans rajout de nitrite. Oui. Le premier, c'est très ancien, depuis dix ans. C'est de la poudre de légumes qui contient des fortes concentrations de nitrate. Naturellement. Naturellement. Puisque les légumes, on peut préciser. Naturellement, un légume se nourrit. Naturellement. Cellerie, bled, etc. D'accord. Et on peut dire que le légume en question va puiser dans le sol. Exact. C'est son élément limitant au point de vue naturel. Et il va chercher ce monde qu'il a besoin. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'engrais azotés qu'obligatoirement il y a beaucoup de nitrate. Non, 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 ça n'a rien lié. Non, mais il faut qu'on précise les choses. Oui, oui. Naturellement et sur les produits qui sont plutôt bas dans le sol, puisque dans les racines. Racines. Tous les produits racines. Voilà. Voilà. Et plus on s'éloigne, moins il y en a. Exactement. D'accord. Donc là, on extrait. Oui. On fait une poudre de légumes. D'accord. On fait un jus de légumes. Naturel. Naturel. Mais qui contient des nitrates. Et qui contient des nitrates naturels. Tout à fait. Par exemple, dans le jambon, on l'injecte, comme on a discuté tout à l'heure. Oui. Avec du sel ordinaire. Tout à fait. Le dosage, ça, ça dépend de la production. Tout à fait. Ça peut être 17 grammes dans le produit fini. Comme ça peut être 18 grammes dans le produit fini, à vers 8%. Et donc, on rajoute donc cette poudre de légumes ou jus de légumes. Et après, on rajoute des ferments. D'accord. Et comme les probiotiques qu'on prend, nous, pour les intestins. Mais qui sont un peu différents, différentes souches. D'accord. Et après, il y a une fermentation qui se fait dans les ferments. Oui. Et ça transforme en nitrite. Voilà. Et donc, ça donne la couleur. Voilà. Et aussi une protection. Bactériostatique, etc. D'accord. Et donc, ça, c'est la première version. D'accord. Mais par contre, aujourd'hui, en Allemagne, ils l'ont interdit. Oui. En France, ce n'est pas encore interdit. On parle en Europe qu'on veut l'interdire. Parce que c'est plus ou moins un peu tromper le consommateur. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à être sûr du résultat ? Non, parce que vous n'avez pas toujours la même quantité de nitrite dans le produit fini. D'accord. Donc, vous n'arrivez pas bien à le contrôler. Parce que les légumes, c'est un truc naturel. Donc, voilà. Tout à fait. OK. La deuxième version qu'il y a, qui est plus nouveau, qui existe aussi depuis 5 ans, c'est un produit qui vient d'Espagne, et qui sont des polyphénols. OK. Polyphénols, flavonites, qui sont extraits de fruits et d'épices. Voilà. Naturellement. Qui sont des antioxydants ? Exactement. D'accord. Qui sont des antioxydants puissants, bien contrôlés et dosés, standardisés. D'accord. Qui sont atomisés, donc, en support sur du sel ou sur du sucre. D'accord. Parce qu'il faut un support, parce que c'est liquide. C'est extrait avec l'alcool et l'eau. D'accord. Il n'y a aucun solvant. Et donc, après, on met ça dans la saumure ou dans la charcuterie. Et là, on n'a pas besoin de ferment, parce qu'il n'y a pas de fermentation. D'accord. Et il n'y a pas de consensus de rougissement. D'accord. Il y a uniquement un blocage de la myoglobine. D'accord. Qui laisse cette couleur naturelle. Et alors, ça donne quoi ? Ça reste rose. Ça reste rose comme le jambon naturel. Ah oui. C'est la différence. On n'a pas besoin. On barate quand même, comme vous avez expliqué avant. Oui, oui. Mais on barate pour la tenue de tranche, mais pas pour la couleur. On barate juste pour répartir le produit. D'accord. Voilà. C'est des deux différents. Alors, si moi, vous me demandez, je trouve, pour le consommateur, le deuxième produit. Je voulais vous le demander. Le deuxième produit, je vous demande un peu, excusez-moi. Le deuxième produit, pour moi, il est beaucoup plus clean parce que dans le produit fini, vous trouvez moins que le seuil de détection au niveau nitrate. Mais dans ces cas-là, on a dit tout à l'heure, il peut y avoir des fois de la jonction d'acide ascorbique, etc. C'est normal. Oui. Il y a de l'acide ascorbique naturel par les fruits. Les jus de fruits contiennent aussi des acides ascorbiques. Mais le consommateur, des fois, le consommateur, lui… Non, mais je vous explique. L'acide ascorbique naturel et l'acide ascorbique qui serait synthétique, le 300, vous ne pouvez pas les différencier en analyse. Et c'est pour ça que les fraudes en France, surtout Strasbourg, a demandé de mettre arômes naturels, qui sont les fruits et épices, et acides ascorbiques. Voilà. C'est la différence entre les deux productions. – Rudy, on ne se lasse pas de vous écouter. Cet échange est extrêmement fructueux. Jean-Marc est derrière avec Pierre-Paul. Je sais qu'eux aussi sont plus qu'attentifs. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. En tout cas… – J'espère. – Mais bien sûr, bien sûr. – Je suis à votre disposition. – Surtout qu'on a bien dit que ces questions restaient ouvertes, évidemment. – Évidemment, évidemment. On n'a pas la science infuse. Il n'y a pas à un moment donné des gens qui disent que c'est comme ça et pas autrement. Il y a des évolutions. On voit que la profession charcutière essaye de faire en sorte de baisser le taux de sel parce qu'il y a quelques indications. – C'est déjà fait. – Mais oui, tout à fait. Et qu'il y a une bonne volonté qui est bien mise en œuvre et que l'on peut sentir. – Alors, ces questions, je disais, restent ouvertes. On va pouvoir instaurer un dialogue avec notamment les gens qui pourront faire un commentaire. Voilà. C'est à voir. En tout cas, nous, on est preneurs parce qu'à chaque fois, à une question, il y a quelqu'un qui apporte une réponse et on en retient toujours quelque chose. Ok. Alors, merci Rudy. Merci mille fois. – De rien. – En ce qui nous concerne, pas de leçon à vous, amateurs de cuisine, cuisinier. Ce n'était pas le but. C'est simplement une contribution pour s'aider les uns les autres à avoir une opinion. Dans ce cas de food bashing, aujourd'hui, on l'a dit, mais voilà, il faut peut-être que ça se calme un petit peu et que les gens, les professionnels, les artisans, les cuisiniers reprennent un peu l'enfer en main pour dire, écoutez, attendez, ça ne se passe pas exactement comme ça tout le temps. On est plein de bonne volonté. On veut nourrir, nourrir sainement. Il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est aussi un exercice de se confronter aux idées des autres. Et je me permettrais, pour terminer, juste de citer, alors je crois que c'est Claude Fischler, c'est un sociologue, et il dit la chose suivante, en matière alimentaire, quand quelqu'un vous semble avoir un comportement irrationnel, si je ne suis pas la même opinion que vous, c'est l'autre qui a tort, c'est moi qui ai raison, pareil pour les véganes, etc., etc., ça semble irrationnel. Et il dit, dans ce cas-là, il est encore plus irrationnel de ne pas essayer de comprendre comment l'individu raisonne. Tout à fait. Quand on se sépare, ce n'est pas l'autre obligatoirement qui a tort, il a un mode de fonctionnement, et peut-être que derrière ça, il y a des éléments à prendre, à comprendre, pour pouvoir y reprendre. Encore, Rudy, vous avez fait un bel effort, parce que vous êtes un super pro, vous faites des formations, et là, en quelques minutes, on a essayé de concentrer. L'exercice n'est pas si simple, en tout cas, merci. Non, je pense, parce que je n'étais pas du tout préparé. Oui, oui, et puis on a fait ça. Mais bon, ce n'est pas grave. On fait ça en direct live. Voilà, l'intérêt, c'est la connaissance, et c'est le principal. Sur ces bonnes intentions des uns et des autres, on vous quitte, à regret, à très bientôt.